... Bonsoir, ce soir de rencontre, je reçois Philippe Lacasse. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Philippe est atteint d'une maladie rare appelée la casse-couillité rose, 1 cas sur 300 en Europe. C'est bien cela, Philippe ? Tout à fait, oui. Alors, comment a débuté la maladie, Philippe ? Ça a débuté avec mon beau-frère, quand il essayait de faire un château de cartes. Je le faisais tomber avant qu'il termine. Après, ça a continué avec ma femme. Je lui faisais des frites pour un oui, pour un non. Je me suis rendu compte. Je suis allé voir les médecins. Ils m'ont dit que vous êtes casse-couille. Ça ne doit pas être facile à vivre tous les jours ? Non, surtout au travail. Je me suis fait virer à cause de ma maladie. J'ai fait un pistache à mon directeur de région et un chabit à mon collègue. Je comprends. Votre femme a quitté le foyer pour aller vivre avec un vendeur de cheminées. Vos enfants portent des shortons de jean. Vous avez voulu leur adresser un message ce soir. C'est notre rubrique message personnel. On écoute la chanson que vous avez chouée. Oui, c'est pour eux. Comment essayez-vous de combattre la casse-couillite et rose ? J'essaie de ne pas y penser. Je dois regarder tous les soirs et les matins. Alors, j'imagine que... Arrête tes casse-couilles, la merde ! Pardon, pardon, pardon. Ça va, j'ai l'habitude, c'est pas grave. Vous avez peur d'accrocher des tableaux ? Vous n'avez pas compris le dernier Paul Loussou-Litzer ? Appelez-nous et venez nous en parler dans Rencontre. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui a lâché deux caisses. Sous-titrage Société Radio-Canada